Salut à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale où je vais déjà, comme tu as pu le voir, débloquer Jadon Sancho grâce à mes investissements que j'ai fait tout au long des derniers jours, voire même dernières semaines. Je vais te montrer un petit peu comment j'ai fait les SBC, les solutions et tout. Mais avant tout ça n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Donc c'est parti pour les solutions SBC de Jadon Sancho 98. Donc voilà on est dans la galerie, j'ai juste pris des screens d'SBC que j'ai dû faire pour terminer Sancho. Malheureusement je n'ai pas le premier screen, mais bon le premier est assez simple à faire. Donc voilà désolé pour ça mais j'ai les screens de tous les autres. Donc c'est parti, le deuxième donc SBC à faire, c'est celui-là. Il faut engager une équipe à 78, voilà les SBC c'est un peu comme ça, c'est faire une équipe avec des critères bien spécifiques à chacun de ces SBC. Donc voilà ce que ça a donné, on n'a pas mis grand chose comme tu vois dans ce SBC, on a mis juste en gros 86 pour pouvoir mettre des petits notes juste après. Je te conseille de faire ça, si tu as plusieurs gros joueurs, de les mettre comme ça, ça te fait descendre ton gène par rapport aux autres joueurs. Tu vois j'ai pu mettre quand même en 74, en 79, enfin voilà, je suis mis des petits gènes en plus. Donc voilà, bien sûr bien regarder les différents critères, voilà il faut 4 pays, attention exactement, 3 joueurs de première ligne, 3 joueurs de Ligue 1. Donc ce que j'ai fait tout simplement, moi c'est que j'ai mis comme tu as pu le voir, des joueurs par exemple français de Ligue 1, tu vois comme Palois ou Lafon. Par exemple des Espagnols de Liga comme Haïtor ou Nacho Fernandez, et un petit peu cumulé avec des autres championnats. Par exemple j'ai mis de l'OFU qui est Espagnol et qui est Première Ligue, comme ça, ça fait en même temps avec les Barclays et les Bachem qui sont également Première Ligue. Voilà, essaie de trouver un petit truc, donc c'est assez simple en règle générale, ça te fait gagner je pense des crédits celui-là ou des primes, enfin c'est un des deux. Et franchement c'est assez simple, tu peux même le faire même si tu ne veux pas sans autre chose, ça te fait quand même gagner pas mal de récompenses. Nous passons au défi numéro 3, et celui-là je l'avais, je ne sais pas pourquoi je l'avais anticipé, j'avais acheté pas mal de joueurs de base Elite, j'en avais acheté 10, et j'en ai pas qu'il y ait une, c'est Lucas Silva, c'est pour ça que c'est le petit Tanna. Mais voilà, c'est assez simple, pour 82 GN, tu as des joueurs de base, et exactement 5 championnats c'est très important. Moi j'avais acheté pas mal de joueurs de Redivisie pour Gullit, voilà je pensais qu'ils allaient faire un truc, voilà on verra donc plus tard si je vais regretter ou pas, mais en tout cas je vais récupérer Sancho. 98, pas du tout, voilà ce que ça donne, ne fait pas la même équipe que moi bien sûr, mais c'est de faire le même système, voilà, de privilégier des petits championnats, ceux qui ne sont pas très connus, ce sera là où les joueurs coûteront le moins cher, par exemple les Redivisie, les Liganos, on va essayer de privilégier ces championnats là. Ça c'était pour le 3ème SBC. Le 4ème SBC, un petit peu plus compliqué, normal ça monte petit à petit, 84 de gêne, 11 joueurs, 11 pays différents, 11 équipes exactement, et 7 joueurs au bon poste. Assez simple encore pour moi, parce que j'ai fait pas mal d'investissements sur les 80 plus, entre 80 et 85, donc voilà, c'est des joueurs en plus où il y a également des joueurs paquets que j'ai là-dedans, donc voilà, j'ai mis pas mal de joueurs différents, de différentes ligues, de différentes nations, il fallait bien faire ça, c'est marqué. Donc enfin, différentes équipes, parce que ligues, ça peut faire, tu peux mettre n'importe quelle ligue, mais c'est surtout différentes équipes, voilà, franchement assez simple également, en règle générale. Ça m'a pas coûté grand chose pour l'instant, à te dire, à partir de maintenant, pour l'instant ça m'a coûté rien du tout, parce que c'était des investissements que j'avais acheté auparavant. Nous passons au 5ème SBC, là on commence à rentrer dans du lourd, mais pareil, j'ai pas encore mis en crédit, même dans celui-là, 86 de gêne, 11 joueurs bien sûr, ça c'est normal, 0 joueurs de base, ça veut dire, ben les joueurs de base, comme lors du SBC numéro 3, et 2 matchs du même pays, ça veut dire qu'il faut pas 3 joueurs du même pays, voilà, et 2 matchs joueurs de la même équipe. Donc là, comme tu vois, moi j'ai mis que des différents, et voilà, pareil, c'est des joueurs que j'ai fait en investissement, d'autres que j'ai paqués, ceux avec les cadenas par exemple, la team Godson, pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, voilà, franchement, facile également, là pareil, ça m'a coûté rien du tout, c'est des joueurs que j'avais dans le club, donc voilà, pour l'instant on est quand même au 5ème défi, et ça m'a rien coûté. Nous passons au défi numéro 6, et là, j'ai dû sortir le chétier, ça se voit à un niveau crédit, là j'étais à 21 millions 2, si tu remarques, et là je suis descendu à 13 millions, tout simplement parce que celui-là m'a coûté très cher, très difficile à faire, 88 de gêne, 11 joueurs, ça bien sûr, et alors attention, deux équipes différentes, max, voilà, et 5 joueurs de base, ça veut dire de base, comme Léobameyang, Agüero, Fernandinho, David Silva, et Bernardo Silva. Moi je me suis concentré sur Manchester City et Arsenal, tout simplement parce que j'avais Lacazette et Sterling, et Sterling de toute façon je l'aime pas, donc c'est des grosses notes, j'ai dû, et j'avais Leno également, que j'avais paqué, sinon le reste j'ai tout acheté, voilà. Ça a coûté bonbon, comme tu vois, il y a quand même une différence quand même de pratiquement, ouais, 9, 8, 9 millions, donc voilà, je te conseille pas de faire cette équipe, bien sûr, mais pareil, si tu as des gros joueurs, mêlez, et puis fais les équipes par rapport à celui-là, si par exemple, je sais pas, moi tu as 3 excellents joueurs de Paris qui te servent à rien, mêlez, et pas sur Paris, et avec un autre club à coûté, enfin voilà, essaye de trouver une solution, donc voilà ce que tous les joueurs que j'ai mis, j'ai débarrassé pas mal, ça m'a coûté très cher, mais voilà, pour l'instant on est à 8 millions, juste pour un SBC, c'est celui-là qui coûte quand même assez cher, mais pas que, parce qu'on termine avec le dernier et celui-là, il faut se la jouer un petit peu stratégie, il faut se creuser les ménages, se creuser la tête, parce qu'il faut 11 joueurs, maîtres déjà, très important, 5 pays exactement, 3 matchs du même pays, et alors 6 équipes matchs, comme tu vois à l'écran, c'était la galère, c'était la galère, j'ai dû xp plein de joueurs, je te les cite, Griezmann, Umtiti, Hazard, LVD, Mancini, et Immobilier, que j'avais déjà up de base, donc voilà, moi j'ai préféré up des joueurs, tout simplement ça coûte moins cher que d'acheter des maîtres, parce que les maîtres coûte assez cher, donc j'ai fait des combos, et ce c'est des combos, tout simplement l'anglais Umtiti, Griezmann, c'est un combo parfait, c'est pays et équipe, voilà, et ça fait déjà très bien, ça fait 3 joueurs qui ont la même caractéristique, c'est parfait, j'ai fait un autre combo qui est Hazard, Akanji, LVD, Rahman, Rahman et Hazard, même nation, Akanji, LVD, pareil, ils sont tous du même championnat, et alors les clubs un peu différents, mais voilà, ça passe, nous avons également Mancini et Pellegrini, qui sont en combo gagnant, dans le sens où c'est Roma, Italie, c'est parfait, Immobilier, qui fait Italie avec Pellegrini et Mancini, et Kluivert, qui fait lien avec la Roma, donc voilà, on va retourner sur FIFA, voilà, donc on va accepter ce défi, voilà, voir défi, on va gagner 2000 primes techniques, voilà, tu vois, l'équipe n'a pas changé, je suis redescendu à 7,3 millions, donc ça m'a clouté un petit peu également, mais on va soumettre et on va pouvoir récupérer Jadon Sancho à 98 de général, incroyable, toutes les primes, ça, ça fait plaisir également, on ne va pas se plaindre, des primes techniques, c'est toujours bon à prendre, on en récupère en maths, waouh, 2000 primes, je pense que c'est la première fois que je n'en récupère autant, c'est plutôt incroyable, mais tant mieux, on ne va pas se plaindre, donc voilà, et c'est ce qui va nous permettre, on va aller là-bas, de récupérer Jadon Sancho, à l'heure où je te parle, il est minuit 22, ça fait même, ça fait pratiquement 4 heures qu'il est sorti, et je l'ai déjà récupéré, est-ce que j'ai bien fait de le récupérer directement ? Je n'en sais rien, mais au moins je l'ai, et j'en suis plutôt très content, parce que Carlos Soler, j'en commence en avoir marre, je ne vais pas te cacher, donc voilà, on fait continuer, on va le mettre tout seul, dans la team, nous-mêmes, donc c'est parti, bam bam, est-ce qu'on perd du collectif ? Je pense que oui, mais ce n'est pas grave, franchement ce n'est pas grave, je peux te montrer sa carte, 98 plus 13, ça envoie du pâté, ça envoie du pâté, c'est incroyable, incroyable, et niveau collectif, on en perd beaucoup, on en perd beaucoup, attends, on va essayer de rater, je ferais peut-être ça au pire hors live, on va faire ça hors live, hors vidéo plutôt, donc voilà, Sancho qui vient dans l'équipe, j'ai plus les mots, j'ai plus les mots, voilà, incroyable, en tout cas j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve dans les prochains jours, sûrement pour des lives, pour refaire les autres SBC ou quoi, des vidéos, Road to Glory bien sûr, merci à tous, bonne fin de journée, et voilà, ciao les gars !